bonjour et bienvenue dans mon univers créatif avec scrap by fleur de lune aujourd'hui on va réaliser un folio avec la superbe collection il était une fée pour ce folio pour la structure j'ai récupéré une des grandes enveloppes kraft qui contenait mes pouchoirs mode board à l'aide de votre mastico vous allez marquer des plis à 8 cm et 3 mm plus loin donc à 8,3 cm à 20 cm et 20,2 cm j'ai préféré marquer les plis à 3 mm et 2 mm d'espace pour laisser un petit peu d'aisance lorsqu'on va fermer notre folio vous venez ensuite marquer vos plis avec votre pli noir et on vient également découper les deux extrémités de l'enveloppe pour nous faire des pochettes je vous conseille de bien insister sur les plis puisque ça sera l'articulation de notre folio on viendra ensuite le décorer avec nos papiers de collection une fois que les plis sont marqués on constate que notre pochette du bas est gênée par celle du haut et donc je viens ajuster pour garder à peu près 11 cm et demi de longueur et je viens couper l'excédent ça me fera l'ouverture de ma grande pochette pour information ces grandes enveloppes elles mesurent 23 cm de large sur 32 cm et demi de haut vous pouvez très bien remplacer votre enveloppe kraft par une enveloppe blanche ce que je mets dans ce folio c'était l'idée de pouvoir récupérer une enveloppe kraft et de construire mon projet avec je viens bien renforcer les angles avec ma colle là où les petites languettes se décollent et je viens ouvrir mon enveloppe au cutter puisque je l'avais mal ouverte quand j'avais récupéré mon mood board donc je viens bien corriger l'ouverture de l'enveloppe pour que le bord soit un peu plus régulier un petit peu plus propre pour cela je le fais au cutter et à la règle parce qu'avec mon mastico j'ai peur de déchirer mon enveloppe donc ici je prends bien mon temps pour marquer mes plis et faire les ouvertures de mes pochettes puisqu'il s'agit de l'articulation de votre folio donc il faut être certain que tout glisse bien les rabats les uns dans les autres pour que votre folio soit quand même à peu près droit j'ai décidé de travailler donc avec la collection il était une fée les tonalités des papiers tournent autour du bleu vert et donc pour donner un aspect un petit peu vieilli à ce folio je suis venu ancrer tous les bords de mon enveloppe puis ensuite mes papiers avec une encre une encre verte donc ici c'est une encre stampin up c'est une encre aquarellable mais vous pourriez très bien utiliser vos encres distresses pour ancrer les contours du folio on pourrait aussi utiliser une encre comme la vintage photo dans les tons de marron mais moi je voulais apporter un petit peu de couleur donc j'ai choisi mon encre verte alors je vais préparer des papiers de fond avec ma gel presse et mes encres liquides donc là encore il s'agit d'encre aquarellable que je viens déposer comme ça sur ma gel presse et je viens faire des tâches sur mon papier pour la gel presse j'utilise toujours le même papier vous savez c'est le papier à dessin qu'on utilisait à l'école qu'on trouve en grand format en 24 par 32 il me semble c'est un papier qui résiste quand même à l'eau et qui s'utilise très facilement avec la gel presse ici je viens déposer des gouttes d'encre directement sur ma gel presse je passe de l'eau dessus pour les diluer je viens diluer aux doigts pour éviter d'avoir des tâches rondes sur mon papier et je dépose mon papier ça et là pour récupérer mais mes empreintes d'encre j'ai joué avec deux couleurs donc un vert forêt qui est le vert que j'ai utilisé pour ancrer mes bords et un bleu nuit pour rappeler un petit peu les tonalités de bleu sur mon papier de fond pour diluer l'encre qui s'est transféré sur mon papier je n'hésite pas à venir mouiller ma gel presse et repositionner mon papier dessus j'obtiens donc un effet de tâche aléatoire sur mon papier de fond je viens absorber l'excédent d'eau avec un sopalin et je viens rajouter de la couleur ici du vert pour vraiment avoir une dominante de vert sur mon papier de fond ce papier de fond à quoi il va me servir et bien il me servira de transition entre ma structure de base donc mon papier craft et mon papier de collection alors tout simplement j'ai réalisé ces papilles là ces papiers de fond parce que mon papier de collection mesure 21 cm de large c'est un format a4 et je trouvais qu'il était un petit peu juste pour s'adapter à la dimension de mon folio qui lui fait 23 cm de large donc la transition entre les 21 cm et les 23 cm c'est mon papier de fond je viens rajouter des rabats sur ma structure pour ce faire j'ai utilisé une enveloppe craft au format a5 et je suis venu découper deux rabats qui eux mesurent 21 par 11 cm dans le premier rabat j'ai juste fait un pli à 1 cm dans la longueur des 21 et dans le deuxième rabat j'ai fait un pli à 1 cm et 15 cm pour venir fermer mes rabats je vais utiliser un système d'oeillets et encore une fois j'ai réalisé des oeillets maison avec ma crope à d'ail je viens perforer mon papier de collection et ensuite avec un avec une perforatrice ronde qui fait un centimètre et demi de diamètre je suis venu perforer autour de ce de ce rond coupé à la crope à d'ail j'obtiens donc des oeillets avec mon méchute de papier de collection ça me permet d'avoir des oeillets complètement accordé avec mon projet alors je vais fixer mes rabats à ma structure de fond je préfère utiliser le scotch double face rouge qui a une forte un fort pouvoir adhésif comme ça je suis sûre que en manipulant mon folio je ne risque pas de d'arracher ou de décoller ses rabats alors comme toujours je galère à retirer le petit opercule de protection je vais m'y reprendre en plusieurs étapes c'est vraiment une étape qui est difficile parce que j'ai du mal à récupérer ce petit opercule une fois que c'est fait je viens fixer ma pochette et vous allez voir que je ne l'ai pas collé droite alors ça c'est pareil avec le double face une chance sur deux pour que ça ne soit pas collé droit donc c'est pas grave je viens redresser un petit peu mon rabat et vous voyez je remarque le pli pour que ce rabat puisse tenir correctement je viens disposer l'autre l'autre rabat et vous voyez en fait mon pli à 15 cm me permet de créer une pochette une pochette vers l'extérieur je fixe d'abord mon rabat à ma structure et ensuite avec du double face je vais venir fermer ma pochette dans les folios j'aime beaucoup créer des pochettes des cachettes pour venir y glisser des tags pour venir y glisser des tickets j'aime beaucoup ces interactions qui permettent comme ça de glisser tous ces petits embellissements qui viennent comme ça agrémenter notre folio alors avant de coller mes rabats je n'ai pas oublié d'ancrer tous mes contours toujours avec la même encre pour vraiment donner un aspect vieilli à ma structure une fois que ma structure est prête je vais pouvoir venir coller mon papier de collection mais avant je vais venir mater tous mes papiers de collection avec mes papiers de fonds qu'on a réalisé à la gel presse alors je vais vous montrer mon système de fermeture pour mes pochettes donc c'est tout simple j'ai utilisé deux languettes que je suis venu découper directement dans mes papiers faits maison comme on ne y est fait un centimètre et demi de large j'ai décidé de faire des languettes qui font à peu près deux centimètres de large ces languettes donc je vais venir les fixer sur mes deux rabats donc sur le premier rabat je vais la fixer de telle sorte que mon oeillet dépasse de de mon rabat c'est pour ça que je décide de faire un pli à à peu près quatre centimètres et de couper à huit centimètres alors vous allez voir c'est très simple donc je vais venir coller ma languette donc l'une sur l'autre pour finalement épaissir cette languette et par dessus je vais venir coller mon oeillet que je vais venir perforer pour renforcer cet oeillet je préfère fixer un oeillet métallique donc ici ça sera un oeillet métallique vert vert métallique qui a une forme de petites fleurs je trouvais que c'était accordé avec l'esprit de la collection et ensuite à travers ses oeillets je viendrai y passer une ficelle et faire un nœud pour venir fermer tout simplement mes rabats donc prenez bien votre temps repérer le milieu du du rabat et vous venez fixer comme ça d'abord votre languette puis votre oeillet donc en vis-à-vis on va fixer la deuxième languette et vous allez voir que je vais donc plier à quatre centimètres coupé à huit centimètres et me créer comme ça une petite languette de 1 cm que je vais venir replier vers l'intérieur pour que ça me fasse une languette amovible je m'explique donc vous remarquez un pli à un centimètre et vous allez donc couper ce qui dépasse du coup et on a donc on a une forme de z et donc vous voyez vous venez fixer la languette de 1 centimètre sur votre fond donc bien sûr je colle les deux pour doubler et épaissir ma languette je repère mon milieu et je colle ma petite languette de 1 cm au fond de fin sur ma mon rabat et donc j'obtiens du coup une languette amovible qui va venir se soulever quand vous retirez votre nœud votre petite languette se soulève et libérera votre rabat donc je viens ensuite fixer mon nœillet donc mon nœillet en papier qu'on aura réalisé nous mêmes avec une chute de la collection et ensuite un nœillet métallique à l'intérieur donc mon nœillet en papier je ne le colle pas puisque vous verrez que ma ficelle viendrait la glisser entre mon nœillet en papier et ma languette vous venez juste poser votre nœillet en papier glisser votre nœillet métallique et puis le fixer avec votre crope à dail donc ça il suffit de regarder sur la crope à dail dans quel sens vous la disposez pour fixer votre nœillet donc vous faites de même pour la deuxième languette et à travers ces deux nœillets vous pourrez passer votre ficelle pour fermer votre pochette votre rabat une fois que vos œillets sont posés on va pouvoir mater donc notre fond de folio avec nos papiers qu'on aura créé nous mêmes et par dessus vous pourrez poser votre papier de collection pour prendre un petit peu d'avance j'ai réalisé ces étapes au préalable ce que je ne vous ai pas précisé c'est que pour le papier réalisé à la gel presse j'ai réalisé cinq papiers maison donc cinq papiers avec la gel presse pour pouvoir venir mater comme ça l'extérieur et l'intérieur de mon folio ainsi que les rabats donc je suis venue comme ça mater et ensuite avec mon papier de collection je suis venue découper et j'ai laissé environ 5 mm de différence entre mon papier de collection et mon papier de fond fait à la gel presse j'ai profité aussi du set junk journal pour découper des embellissements comme la carte postale comme l'illustration également des tickets des tags des étiquettes pour venir comme ça les glisser dans les pochettes alors ce folio on va pouvoir venir glisser des photos petits formats type mini polaroid ou les toutes petites photos en 7 par 10 qu'on viendra à retailler un petit peu mais aussi on va pouvoir glisser des notes garder des petits tickets souvenirs etc qu'on va pouvoir glisser dans les pochettes donc je vais venir fermer le folio et les deux rabats avec une ficelle couleur vert un peu vert olive une jolie ficelle de coton toute torsadée qui va venir comme ça fermer notre notre folio justement pour la fermeture des folio j'ai opté pour le même système de languette avec les oeillets donc je redécoupe dans mes chutes de papier une languette qui fait deux centimètres de large et à peu près huit centimètres de longueur et je vais venir comme ça la faire dépasser sur le devant du folio pour venir après fixer mon oeillet en papier puis mon oeillet métallique et procéder à la fermeture du folio donc c'est toujours la même technique je viens ancrer je double la languette je la colle pour vraiment épaissir et puis je vais venir fixer mon oeillet papier et mon oeillet métallique de nuit Sous-titrage ST' 501 Alors ça y est, hors caméra, je suis venue coller tous mes papiers. Pour info, j'ai collé aux doubles faces. Comme ça, je suis sûre que mon papier ne se déforme pas, ne gondole pas et est bien fixé à ma structure. Donc j'ai voulu mettre en scène mes jolies fées, tantôt de nuit ou tantôt dans la forêt de jour. J'ai également mis en scène les animaux de la forêt. Et ensuite, je suis venue rajouter les tickets, les tags, etc. glisser dans les pochettes. J'ai découpé ma ficelle, je n'en ai plus. J'ai vraiment utilisé tous mes petits bouts de ficelle. Un petit bout pour pouvoir fermer le nœud, vraiment c'est au millimètre près. Et je suis venue comme ça poser mon papier de collection et décorer. J'ai réalisé une petite pochette pont au niveau du rabat du milieu. Donc c'est collé juste en haut et en bas et on peut venir glisser comme ça à droite et à gauche des tags. Donc les pochettes, elles sont créées avec les chutes de papier. Parfois des petits raccords quand vraiment je n'avais plus rien. Et ma pochette ici viendra renfermer un marque-page. La grande pochette pour le moment restera vide. Et je verrai par la suite par quoi je pourrai compléter cette grande pochette. Pour le système de fermeture c'est tout simple. On fait le tour et un petit nœud. Le flipbook est terminé. Donc je vous le présente en entier. Je vous rappelle qu'il fait donc 23 cm de large sur 12 cm ici de hauteur. Et donc il a été réalisé avec une enveloppe craft de récup. Donc au dos ici une belle illustration de la collection. Sur le devant, alors je suis venue découper dans le set de junk et puis les images à découper. J'ai fait un montage avec ici un timbre. Ici des fleurs, les papillons. J'ai récupéré ici une petite fleur en dentelle. Je suis venue l'ancrer avec ma couleur verte ici. Une demi-perle. Que je suis venue coller pour donner un petit peu de texture et de relief. Ici une très jolie fée sur ces fleurs. Pour la fermeture, j'ai opté pour cette ficelle dans un ton vert. Vraiment un vieux vert. Et puis au bout je suis venue juste mettre deux petites perles en bois. Une verte et puis une couleur un peu camel. Donc voilà, ça fait juste le tour. Et en fait la ficelle elle est fixée. Donc elle est juste glissée à l'intérieur. Et mes petites perles c'est pour justement éviter que... Vous voyez ici je ne perds pas ma ficelle en fait. Alors quand on l'ouvre, il s'ouvre comme ceci. En grand. Donc vers le bas, il y a une pochette. Je n'ai rien mis. On pourra glisser des petites choses en plus. Mais en fait ça donne de l'épaisseur au folio. Et comme la structure c'est de l'enveloppe. Donc c'est du papier qui est assez fin. Je ne voulais pas que ça se déchire au niveau des plis. Donc pour l'instant je n'ai rien mis. Donc on retrouve une illustration avec nos fées. Ici en bas, donc là, les fées de nuit. Et les fées de jour. Dans le coin, un tout petit coin ici. Une petite pochette où je suis venu glisser. Donc une petite carte bingo. Et ici une illustration. Et en fait au dos, je pourrais venir coller éventuellement une toute petite photo au format polaroïd. Et également une ici. Ici sur le devant, une pochette. Donc pareil dans mon enveloppe. Avec une carte de la collection. Au dos, donc c'est du papier décoré. Mais je pourrais venir également coller une petite photo au format polaroïd. De ce côté là, on a une ouverture. Donc toujours avec nos œillets et notre petite ficelle. Que je viens juste enrouler entre ici ma languette et l'œillet. Mais je n'ai même pas fait de nœud. Ça tient tout seul. Donc ici de nouveau une pochette. Ce que j'aime dans les folios, c'est qu'on peut mettre des pochettes un peu partout. De nouveau une illustration sous forme de carte PL. Et au dos, pareil, une photo. La pochette de devant, j'ai juste mis ici une découpe fleur. Et puis ici une petite fenêtre. Ici sur le rabat du milieu, enfin le rabat un petit peu plus grand. Donc c'est un système de ponts dans lequel on peut insérer deux petits tags. Ici un petit tag de la collection pour faire du journaling par exemple. Et ici un autre tag également pour du journaling ou une plus grande photo. Et là, il y a de la colle en dessous. Donc ça tient bien. Voilà, ça vient se glisser. Ici sur le devant, j'ai fait une déco avec les découpes. Donc j'ai pris cette illustration que j'aime beaucoup. Cette petite maison de tasse. Une fée qui vient sentir comme ça sa petite fleur. Et surtout ici, le titre de la collection que je suis venue juste décourer et ancrer. Détourer et ancrer, pardon. Avec la même encre de mon fond. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ça libère ici un grand espace photo. Donc là, avec cette découpe carte postale que j'aime beaucoup. Au dos, de la place pour une photo. Éventuellement, recoller une photo ici. Et cacher avec la carte qui vient s'insérer dans le coin. De ce côté-là, une pochette. Cette fois-ci, dans la hauteur. Donc tout simplement, récupérer les chutes de papier et adapter pour faire vos pochettes. Ici, encore une carte de la collection. Puis j'aimais beaucoup les petits textes. Ici, éventuellement, un petit espace photo. Ici, mes petites lanternes. Et à l'intérieur, cette fois-ci, j'ai glissé un tag. Donc, je le trouve vraiment chouette avec toutes ces découpes. Donc, c'est un tag que j'ai fait sur une base de craft. Et, vous voyez, j'ai utilisé donc mon papier de fond que j'avais fait moi-même avec la gel presse. Une bande de papier de collection. Donc, c'est vraiment une de mes chutes. Ici, pareil, une autre chute. Et j'ai fait un montage comme ça avec les die-cuts. Aussi bien du set de découpe que du set junk. Donc, je suis venue comme ça associer les images. J'aime beaucoup ce timbre. Avec ici, cette maison champignon. Donc, ça rappelle le champignon. Ici, le côté végétal avec les feuillages. La jolie fleur pour donner un petit peu de couleur. Évidemment, une jolie fée. Ici, les deux petits tickets que j'aimais beaucoup. Et je suis venue remettre les perles qu'on retrouve ici sur la couverture. Ça donne du relief et ça permet d'embellir. Et puis, ça accroche aussi la lumière. Donc, c'est plutôt sympa parce que sinon, c'est un petit peu terne. Et ici, j'ai refait un œillet. Donc, j'ai refait mon œillet maison. Et je suis venue mettre cette fois-ci un tout petit œillet. Beaucoup plus petit que ceux-là. Parce que je trouvais que pour la fonction de tag, un tout petit œillet suffisait. Et il me restait vraiment une toute petite chute de ficelle. Donc, je me suis débrouillée pour que ça vienne s'accrocher. Et que ça s'accroche en haut du tag. Donc, voilà. Et ça vient se glisser ici. Alors, évidemment, j'ai mesuré la largeur que j'avais. Et j'ai adapté pour la largeur de mon tag. Donc, il fait 21 cm de haut. Et je crois qu'il fait 7 cm de large. Bon, ça fait une bonne dimension pour un tag. Je viens le glisser ici. Et donc, vous voyez comme ça fait de l'épaisseur. Pour le moment, j'ai décidé de ne rien mettre dans ma pochette du bas. Donc, voilà. Ici, on referme avec le petit nœud. Alors, vraiment, la ficelle, j'en ai plus du tout de celle-ci. C'était dans mes chutes de... Donc, les petits bouts de ruban, de ficelle que je garde. Donc, je n'avais que ça. Donc, on referme comme ceci, comme ceci. Et ensuite, c'est un folio. Donc, on ne se prend pas la tête pour la fermeture. Et au dos, voilà, on a cette superbe image. Donc là, c'est assez simple. Je viens juste croiser. Je ne sais même plus comment j'ai fait. Voilà. Je m'aide avec les petites perles pour passer en dessous. Hop. Et hop. Voilà. Donc, voilà. Pour le folio réalisé avec la collection, il était une fée. Et bien, maintenant, place aux photos. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à venir partager vos créations. Et je vous dis à très vite pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Bye bye. Sous-titrage ST' 501